bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on va expliquer aujourd'hui une nouvelle leçon de grammaire il s'agit des phrases actives et des phrases passives à la fin de cette leçon vous serez capable de distinguer entre une phrase active et une phrase passive et vous allez savoir transformer une phrase active en une phrase passive et le contraire alors c'est quoi active et c'est quoi passive active signifie qui agit dans la phrase active le sujet du verre accomplit l'action exprimée par le verbe exemple l'élève écoute l'explication on pose la question qui est ce qui écoute l'explication c'est l'élève le sujet l'élève fait l'action d'écouter il s'agit donc d'une phrase active passive signifie au contraire qui subit dans la phrase passive le sujet du verbe n'accomplit pas l'action exprimée par le verbe exemple la leçon est écoutée par l'élève on pose la question qu'est ce qui est écoutée par l'élève c'est la leçon le sujet la leçon ne fait pas l'action d'écouter il s'agit donc d'une phrase passive comment passer de la voix active à la voix passive pour passer de la voix active à la voix passive on transforme le complément d'objet direct COD en sujet le sujet se transforme en complément d'agent le complément d'agent commence la plupart du temps par la proposition par on doit également utiliser toujours l'auxiliaire être l'auxiliaire être doit être conjugué au même temps que le verbe de la phrase active et le verbe de la phrase active est ajouté sous la forme d'un participe passé on va mieux expliquer tout cela dans un exemple la maîtresse explique la leçon c'est une phrase à la voix active cette phrase donne à la voix passive la leçon est expliquée par la maîtresse la maîtresse sujet devient complément d'agent la leçon COD devient sujet le verbe prend une forme composée en utilisant l'auxiliaire être je conjugue l'auxiliaire être au présent parce que explique est au présent puis j'ajoute le participe passé du verbe expliquer cela donne est expliqué et puisque j'ai utilisé l'auxiliaire être il ne faut pas oublier de faire l'accord expliquer donc je répète je dois toujours respecter le temps de départ du verbe le verbe est ici au présent je conjugue l'auxiliaire être au présent et j'ajoute le participe passé du verbe et bien sûr cela est valable pour les autres temps aussi comme le futur l'imparfait le passé composé le passé simple etc voici quelques exemples pour mieux vous expliquer de quoi je parle donc au présent de l'indicatif le verbe écoute à la voix active devient est écouté à la voix passive au futur simple il écoutera à la voix active devient il sera écouté à la voix passive je conjugue être au futur puis j'ajoute le participe passé à l'imparfait de l'indicatif il écouté devient à la voix passive il était écouté j'ajoute être à l'imparfait puis j'ajoute le participe passé passé composé il a écouté devient il a été écouté à la voix passive alors je répète cette remarque n'oubliez pas de faire attention à l'accord des participes passés avec le sujet puisque le verbe prend une forme composée avec l'auxiliaire être exemple l'enfant mange sa tartine la tartine est mangée par l'enfant mangé parce que je l'accorde avec tartine qui est féminin singulier la synthèse de toute la leçon est la suivante à la voix active le sujet fait l'action à la voix passive le sujet subit l'action le sujet à la voix active devient complément d'agent introduit dans la plupart du temps par part le COD de la voix active devient sujet à la voix passive le verbe adopte une forme composée en utilisant l'auxiliaire être ce qui implique des accords au niveau des participes passés voilà c'est la fin de notre leçon à très bientôt 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 à très bientôt